Strong de Jeff Newport Comment devenir fort comme un bœuf en maîtrisant les exercices à deux kettlebells, étape par étape. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est pourquoi aller suivre un programme tel que Strong et pourquoi se procurer le livret et les vidéos, à qui ça s'adresse, à qui ça ne s'adresse pas et donc ce qu'il faudrait faire avant de s'intéresser à Strong si jamais tu te trouves dans cette catégorie. En quoi consiste Strong ? Donc Strong, le programme bien sûr, mais également le livret et les vidéos. Mon expérience personnelle, celle de mes élèves et qu'est-ce que tu dois faire maintenant, une fois que tu auras fini de voir cette vidéo. Alors vidéo ou article, si tu préfères lire tranquillement un article de blog qui a le même contenu que cette vidéo, eh bien, tu peux aller cliquer dans les liens, dans les commentaires ci-dessous, dans la description, il y a un lien qui t'amène sur le blog de Strong Mobility. Qui suis-je ? Je suis Jean-François Jeff Lopez. Je suis entraîneur personnel certifié, SCPT, inscrit au registre européen des professionnels du sport. Je suis également instructeur certifié Strong First Elite, c'est-à-dire dans les trois modalités de l'école de force Strong First, kettlebell, barre et poids de corps. Et c'est ce qui va nous intéresser ici par rapport à Strong. C'est-à-dire que Strong, eh bien, c'est un programme, c'est un ensemble d'instructions pour apprendre à se servir de deux kettlebells. Mais pourquoi ? Pourquoi deux kettlebells ? Eh bien, c'est l'une des raisons de Strong, c'est qu'en fait, en prenant deux kettlebells au lieu d'un seul, eh bien, on va doubler la charge. Ça, c'est la première chose qui est évidente. Donc, si on double la charge, eh bien, dans un temps plus réduit, on va être capable d'avoir plus de travail, d'avoir plus d'impact systémique sur le corps. Et du coup, on va pouvoir devenir plus fort et plus musclé que si on travaillait avec un seul kettlebell. Pensez de manière simple, pour quelqu'un qui est capable, eh bien, de travailler avec 24 kg avec un bras, puis ensuite, on fait l'autre bras. Eh bien, en prenant deux kettlebells, on va avoir une charge de 48 kg à la fois. Maintenant, imagine devoir faire 48 kg avec un seul bras. Eh bien, déjà, il y a très peu de gens qui vont réussir, ne serait-ce qu'à avoir 48 kg dans le rack, et encore moins à le lever au-dessus de la tête. Alors qu'avec deux kettlebells, eh bien, l'impact systémique, c'est-à-dire que la charge que va ressentir le corps sera de 48 kg, mais réparti sur deux bras. Donc, ça va être faisable, ça va être beaucoup plus accessible à beaucoup de monde, et ça va te permettre, eh bien, de progresser plus en force, de gagner plus en muscles. Ça, ça dépendra aussi de comment tu manges, et dans certains cas, eh bien, d'avoir des pertes de graisse plus rapides. Donc, c'est tout l'intérêt d'un programme tel que Strong et de tout ce qui va derrière, c'est qu'on apprend à se servir de deux kettlebells en même temps. Avec quels mouvements ? Eh bien, avec tous les mouvements classiques, le double front squat, le double clean, donc l'épauler, le double press, mais également des mouvements dynamiques, push press et le jerk, le jeter. On va pousser et ensuite se jeter en dessous des kettlebells. Des mouvements très dynamiques qui vont aussi combiner, eh bien, en plus du développement de la force, le développement de la puissance. À qui ça s'adresse, Strong ? Eh bien, ça s'adresse à des gens qui veulent progresser dans leur pratique des kettlebells, justement vers tout ce qui est à deux kettlebells. Alors, on pourrait se dire, c'est pas compliqué, une fois que j'ai une petite maîtrise des bases, je passe à deux. Alors, oui et non, ce n'est pas aussi simple que ça. Premièrement, tu l'auras sans doute bien compris, avant de passer à deux kettlebells et donc de s'intéresser à Strong, il faut déjà maîtriser le travail à un kettlebell. Donc, si tu n'as pas déjà les bases, et je pense notamment à simples et sinistres, c'est-à-dire apprendre à faire des relevés, des squats gobelés, des swings et les travailler jusqu'à atteindre une certaine compétence dans ces mouvements-là, ce n'est pas encore la peine de regarder Strong. Tu as le temps, tu pourras voir ça plus tard. Passe du temps à vraiment travailler les basiques à un kettlebell, notamment le relevé, le swing et le squat gobelé. Et même lorsque tu auras une bonne maîtrise là-dessus, on va continuer avec les autres mouvements fondamentaux du travail avec kettlebell. On va compléter ce qui sert dans le cursus des instructeurs Strong First SFG1. On va rajouter, eh bien, plutôt que le squat gobelé, on va travailler le front squat où on tient le kettlebell devant, ce qui va aussi beaucoup travailler les abdominaux. On va aller travailler l'épauler, le clean et évidemment le press et le snatch. L'arracher, on va faire un mouvement dynamique pour amener le kettlebell en haut. Ça, on va y passer du temps. Donc, si tu n'as pas un minimum de compétences dans tous ces mouvements-là à un kettlebell et à un poids, à mon avis, raisonnable, c'est-à-dire que tu es capable de le faire avec 24 kg si tu es un homme, 16 kg si tu es une femme, eh bien, passe du temps pour améliorer la compétence dans ces bases-là. Une fois que c'est fait, il y a une deuxième condition pour pouvoir vraiment profiter de Strong et du travail à des kettlebell, eh bien, c'est d'avoir une bonne mobilité au niveau des hanches et au niveau des épaules. Donc là, je ne vais pas rentrer dedans, mais dans l'ouvrage Strong, dans le livret, il y a un rappel des conditions de mobilité nécessaires et comment améliorer cette mobilité. Si tu me suis, ce sont sans doute des exercices de mobilité que tu connais et sinon, eh bien, pour atteindre cette mobilité requise pour pouvoir passer à de kettlebell, tu peux aussi voir mon programme Souple et Mobile qui est une introduction à la souplesse et la mobilité de base et notamment toute une partie qui est dédiée à la mobilité des pôles à la fin qui te permettra d'avoir le niveau requis pour aller suivre Strong. On a vu à qui ça ne s'adressait pas, donc il faut avoir un minimum de compétences en kettlebell. Donc, si tu n'as pas encore ce minimum de compétences en kettlebell, travail à un kettlebell, ce n'est pas encore pour toi. Si tu n'as pas la mobilité requise, ce n'est pas pour toi. Maintenant, si tu as ce travail minimum, cette compétence minimum à un kettlebell que tu as la mobilité requise, Strong va te permettre de progresser plus vite, d'avoir plus de charges systémiques, d'être plus efficient et au final d'être plus fort, plus rapidement et avec des mouvements qui vont te permettre un petit peu de varier les choses, c'est-à-dire pas juste des mouvements de force mais aussi des mouvements de puissance. Qu'y a-t-il dans Strong ? Il y a une progression étape par étape pour apprendre les mouvements. Ce n'est pas juste un programme. Il y a le livret très détaillé qui t'indique quels sont les fondamentaux, quelles sont les bases. On va travailler avec le double front squat qui est vraiment la base pour tout le travail à deux kettlebells, c'est expliquer pourquoi dans le livret et c'est aussi ce que j'explique dans mes propres coachings à deux kettlebells, pourquoi on va vraiment travailler le double front squat. On va aller travailler ensuite évidemment d'autres mouvements tels que l'épaulé avec deux kettlebells, le double press, le double push press, le double jerk jeté et le double snatch arraché avec deux kettlebells. Tout cela pour nous amener à pouvoir faire à peu près tout ce qui est intéressant de faire avec deux kettlebells. Vraiment étape par étape, détaillé avec toutes les indications, les points d'attention et les erreurs fréquentes. À cela, il y a aussi des vidéos associées. Il y a trois heures de vidéos où en fait Jeff Newport va expliquer tout ce qui est dans le livret, mais va aussi le démontrer en anglais évidemment et va ensuite enseigner à un de ses amis, Tim Anderson, pour montrer comment on peut apprendre ces mouvements-là en partant pratiquement de zéro. Tim Anderson ne part pas de zéro parce qu'il a déjà une bonne maîtrise du mouvement à un kettlebell, mais là on le voit passer la progression à deux kettlebells. Donc c'est très complet tant pour le livret que pour les vidéos et en fait la seule limitation que je vois là dedans et bien c'est que c'est en anglais. Donc il faut un niveau minimum de compréhension de l'anglais pour pouvoir vraiment bénéficier au maximum du livret et des vidéos. Si tu es confortable en anglais, je t'ai mis un lien en dessous où tu pourras aller commander directement Strong, donc avec le livret en format numérique PDF et les vidéos associées. Si tu n'es pas confortable en anglais, ne t'inquiète pas, j'ai aussi des formations en double kettlebells qui sont parfaitement compatibles avec la façon d'apprendre puisqu'en fait ce qu'il y a dans Strong, c'est ce qui est utilisé pour le SFG2 en grande partie pour tout le travail à deux kettlebells. C'est simplement tellement valable et tellement bon que Pavel Satsubin a récupéré ce qu'il y avait là avec l'accord de Jack Newport pour l'utiliser dans le cursus SFG2 pour tout ce qui est à deux kettlebells et c'est la progression que l'on suit. Donc si tu veux en français, tu pourras trouver un équivalent en français dans mes formations à deux kettlebells. Maintenant, voyons voir quelle est mon expérience personnelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus de cette progression ? Il y a deux programmes dans Strong. Il y a Strong, lui-même, un programme qui est en fait un programme de clean and press, épaulé, développé. Et il y a un autre programme, One, qui est un programme de double swing dont je vais moins parler ici parce que je pense qu'il est moins intéressant dans l'absolu que Strong. Mais Strong est un excellent moyen. En fait, c'est un programme qui va se dérouler en trois phases. Une première phase, on va vraiment travailler la force, donc faire en sorte qu'une paire de kettlebells nous paraisse de plus en plus léger avec le temps. Une deuxième phase qui va être plus orientée vers l'hypertrophie. Alors l'hypertrophie, ça ne va pas faire gagner des dizaines de kilos évidemment, mais déjà commencer à avoir un petit peu plus de muscles bien répartis là où il faut. Et une troisième phase qui est presque facultative, qui va être orientée plus sur la perte de gras. Donc c'est comme ça que la plupart des programmes de Jeff Newport fonctionnent. Première phase, force, puis hypertrophie, puis perte de gras. C'est à peu près le schéma qui suit tout le temps, qui me paraît être un très bon schéma. La durée, première phase, à peu près huit semaines. Deuxième phase, deux options. Une phase courte qui est faite en quatre semaines et une phase longue qui va durer 16 semaines. Donc ça, ça dépend de tes capacités de récupération, de choisir l'un ou l'autre. Et une troisième phase qui dure là aussi à peu près une dizaine de semaines. Dans l'ensemble, tu vois que ça peut durer très très longtemps et ça peut être recyclé avec des kettlebells plus lourds par la suite. Mon expérience personnelle, j'ai suivi le programme Strong. Alors parfois, en faisant des variations. Une fois, je l'ai suivi avec Front Squat, parce qu'on n'est pas obligé de faire le Clean & Press, c'est une recommandation. Mais avec Front Squat, ça m'a permis de contrôler, d'avoir vraiment une bonne qualité de répétition avec 2,28 kg simplement en suivant la phase 1. Donc ça, ça a été très efficace pour consolider mon Front Squat. J'avais besoin d'y travailler. Eh bien, j'ai suivi la phase 1 de Strong. Et ça m'a permis, eh bien, lors d'une épreuve, le ZA Challenge entre les instructeurs, eh bien, de faire en 1 minute 9 Front Squat avec 2 fois 28 kg contrôlés parfaitement avec la qualité requise. Donc c'est un programme qui m'a bien préparé pour arriver là. J'avais de la réserve évidemment, parce que l'épreuve se faisait sur une minute. Mais voilà, ça permet d'avoir cette qualité, cette capacité à garder les abdominaux bien serrés. Parce qu'en fait, l'idée du programme, c'est de démarrer quelque chose qui est un petit peu un défi au début et de faire en sorte que ces kettlebell paraissent légers à la fin des huit semaines. C'est exactement ce qui se passe. Autre expérience, eh bien, j'ai suivi avec 2 fois 24 kg et le Clean & Press en préparation pour mon SFG2, pour gagner en force de manière systémique et pour être prêt aussi après à aller travailler, eh bien, justement, les pushpress, les jerk, les double snatch. Et pour la partie technique, donc ça, c'était le programme que j'ai suivi pendant quelques mois. Pour la partie technique, c'est ce que j'ai suivi aussi. Je me suis servi pour tout le travail à des kettlebells, deux tons, des vidéos, du livret pour préparer mon propre SFG2. Et une fois sur place, eh bien, ça s'est très bien passé. D'un point de vue technique, j'étais prêt, juste quelques corrections et j'ai pu le passer directement sur place pour tous les tests techniques. Donc, je le conseille. Ce n'est pas quelque chose que je conseille à tous mes élèves parce que dans mon système, en fait, le système 5-3-4, où va se situer un programme tel que Strong, eh bien, ça va se situer au minimum au niveau de la croisière, de la phase 3. Et pour certains, ça pourrait même être une stratégie de voltage de phase 4 où on va vraiment aller se focaliser pendant quelques semaines là-dessus pour apprendre un nouveau mouvement, pour peut-être aller passer un plateau. Mais voilà, Strong, c'est pour de la croisière, c'est de la phase 3. Ce n'est pas pour ceux qui démarrent. Donc, dans le système, eh bien, dans mon système, quelqu'un qui va démarrer avec Strong, en général, aura déjà passé beaucoup de temps avec des programmes tels que Simple et Sinistre, ou même le rythme de passage pour améliorer le press. Une fois qu'on a bien posé toutes les bases, qu'on a terminé le décollage, eh bien, on est capable de passer à deux kettlebells. Et on va vraiment optimiser le temps. Donc, pour ceux qui veulent rester à travailler avec des kettlebells, c'est pour moi une progression logique, parce qu'avec deux kettlebells, eh bien, on peut en faire deux fois plus d'un point de vue systémique qu'avec un kettlebell. On peut compresser le temps d'entraînement et obtenir d'excellents résultats en matière de force, bien sûr, en matière d'hypertrophie, si c'est ce que tu recherches. Également, en matière de mobilité et donc conserver une bonne mobilité d'épaule, parce que les exercices à deux kettlebells demandent une bonne capacité de mobilité d'épaule. Et une fois que tu l'as et que tu charges, eh bien, tu la conserves cette mobilité. Donc, c'est un très bon programme pour aller encapsuler, eh bien, beaucoup de choses en un minimum de temps. Donc, Strong, excellent livret, excellente vidéo. Tu mets un lien ci-dessous si tu veux la capacité d'aller suivre ça en anglais, pour un niveau à peu près, un niveau moyen. Tu n'as pas besoin d'être non plus un expert en anglais, mais un niveau moyen de compréhension. Et pour la programmation, eh bien, ensuite, ça te permet de vraiment condenser en très peu de temps, parce que tu maîtriseras les exercices à deux kettlebells, pouvoir travailler de chez toi, même en déplacement. Dans certains cas, tu mets deux kettlebells bien attachés dans le coffre, tu te déplaces, tu peux continuer à travailler avec des sessions qui vont durer relativement peu de temps. En général, c'est moins d'une demi-heure. C'est l'approche fréquente, cas Jeff Newport, des sessions relativement courtes, trois fois par semaine. C'est plié. Tu as la préparation physique qui te permet d'être plus fort, plus endurant, plus puissant, d'être mobile, tout en ayant du temps pour ensuite vaquer à tes occupations normales le reste du temps. Strong, fortement recommandé.